hey ici nskild aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de 2013 et puis voilà j'espère que vous votre votre réveillon de nouvel an s'est bien passé et aussi que tout enfin tout le reste s'est bien passé cette bonne année je pense que je suis pas le premier à le dire et puis et puis voilà une nouvelle résolution moi personnellement je ne sais pas en fait je ne sais jamais et puis en tout cas je pense oui j'en ai une là c'est d'être c'est d'être moins comment on dit ça moins flemmard voilà et puis et puis ce sera tout j'espère que tout va bien se passer pour vous tout tout le bonheur blablabla tout le truc que tout le monde vous souhaite et puis et puis voilà donc passons dans cette nouvelle vidéo cette première vidéo de 2013 et ça va être sur du street fighter disons nord ça arrivera ça arrivera je ne sais quand j'ai essayé de faire une séquence mais ça avait bugué donc je vais recommencer et puis et puis quoi bon je vais essayer de faire quand j'aurai le temps le truc c'est que j'ai pas trop le temps et puis si c'est bientôt la rentrée je dois je dois faire tous mes devoirs et puis et puis voilà donc passons au gameplay gameplay donc là je me bats contre un ken un bon ken un bon ken et puis et puis voilà donc déjà avant tout je tiens à préciser comme d'habitude que les coller les matchs que je vous propose sont loin d'être significatif un match c'est juste un seul on peut pas évaluer le niveau d'un joueur à partir d'un match surtout sur street fighter 4 vu que c'est un jeu qui est quand même assez assez aléatoire enfin qui a une grande part d'aléatoire dans les pieds qui ont alors qu'est-ce qu'il y a alors là je me rebatte même si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il utilise enfin parce qu'il utilise pourquoi est-ce que l'homme c'est le stage d'entraînement derrière c'est parce qu'en fait en ligne du joueur le sélectionne parce que parce que quoi déjà oui il ya peu de lag en fait peu de lag il ya peu de lag ça réduit le lag et surtout sur ps3 c'est ça c'est vraiment un truc à faire parce que au bout d'un moment la ps3 bah elle commence à ramer à quand même assez méchamment là ouais j'ai j'arrive à bloquer l'ultra je ne sais pas trop comment mais je l'ai bloqué et puis puis voilà alors je disais le stage d'entraînement il réduit les lags en fait et puis les ralentissements de la console puis déjà en ligne il ya quand même un petit peu de lag qui peut être très minimum enfin très minime très minime le lag il peut quand même peut toujours gêner et puis voilà c'est pour réduire un maximum le lag donc voilà pour l'explication du mode d'entraînement enfin du mode d'entraînement du stage d'entraînement donc là un petit combo de ken et une ultra dans la doken en réflexe donc en fait c'est pas vraiment réflexe je vous dis juste que les réflexes et des bons joueurs les excellents joueurs n'ont pas des réflexes surhumains c'est juste que eux ils sont dans leur dans leur tête ils se disent ça ça peut se passer donc j'ai autant préparé pour ça donc si tu es préparé pour pour un événement précis le temps de réaction que tu auras pour cet événement précis sera beaucoup plus court que si tu t'y attendais pas donc voilà c'est une petite explication qui pourra peut-être aider un des joueurs qui essaient de commencer dans les jeux à réaction enfin où la réactivité assez importante c'est le fait qu'il faut s'attendre à certaines situations afin d'y réagir de manière optimale et puis voilà donc là je me bats contre un dan et c'est rare de voir un dan il a 10 000 bp là un dan 10 000 bp donc c'est très rare de trouver des dames très bons comme ça et puis et puis celui-là c'était quand même assez assez marrant de pouvoir se battre contre un dan ça fait plaisir de voir un dan donc pour parler des parties d'avant juste on n'a pas pu faire la belle avec avec le ken parce que en fait tout simplement je l'ai pas je l'ai pas recroisé sur dans dans ma session et puis en plus je devais partir vu que j'avais joué ben ça c'était ma dernière session de 2012 j'avais joué c'était quand un jour avant le réveillon donc on devait se préparer un peu préparer de quoi manger non enfin je jouais le je jouais le 31 le 31 décembre mais bon je ne sais plus trop et voilà donc voilà c'est tout excusez moi tous ces matchs sont tirés d'une seule session et puis et puis ouais tous ces matchs sont tirés d'une seule session et puis ce qui fait que comme à ibuki ben entre chaque match le progrès plutôt est plutôt petit donc comme vous voyez quand même j'ai pas mal monté des points je vais quand même essayer d'arriver en A voire A plus parce que ibuki quand même c'est un personnage très très sympa à l'utiliser et intéressant il y a pas mal d'éléments un gameplay donc là j'ai raté mon leak mais je me suis bien attrapé avec un ex ex dragon cancel donc qui a millstone ça c'est un peu le problème avec dan c'est que ses coups sont très peu prioritaires il y a peut-être son shoryuken et c'est tout quoi ils sont plutôt lents et très prioritaires mais le personnage lui fait pas mal de dégâts le truc c'est que voilà c'est un perso faible et puis là ouais je me vais pas contre un codi donc un codi un bon codi hein 3800 pp le truc c'est que j'ai l'impression que c'est pas vraiment son personnage principal donc le main là il m'a fait un sous-groupe en cross-up je sais pas comment j'ai fait pour le garder et puis voilà alors je pense que c'est pas son main vu que 3800 pp pour neuf mille bp ça fait beaucoup enfin c'est pas que ça fait beaucoup mais c'est que vu comment il a joué contre moi et les combos qu'il fait j'ai l'impression que voilà à son codi c'est bon bah si c'est si c'est son vrai codi tant mieux pour lui hein hein si codi c'est son main mais j'ai l'impression que son main c'était quelqu'un d'autre et puis voilà donc un petit entier là en début de round où c'est peut-être juste le match-up hein le match-up ibuki est un match très énervant et puis que les gens détestent en général donc donc quoi déjà ouais donc ils ont de la peine en général les gens ils ont de la peine compte dans ce match-up aussi c'est un peu du tout le temps du 50 50 pour ce personnage et hop là un petit stone qui va finir le match c'est toujours du 50 50 c'est ce qui fait que que ça la rend un peu un peu énervante donc voilà tout pour la vidéo 2013 je vous souhaite encore une bonne année et puis ben je vous souhaite aussi une bonne soirée une bonne journée et à la prochaine salut tout le monde